et surtout l'attente des juifs que j'ai nourris pour qu'ensemble nous puissions éclairer notre bloc et notre public. L'objectif de cette rencontre est donc d'apporter des informations sur les fuites dont elle est à l'adresse sur certaines épreuves de validation du patrimoine de 2017. Quand on parle de faute, en réalité, la faute renvoie à la situation d'un candidat qui utilise des procédés illicites non autorisés pour prévenir la faute matinée et moins courante, plus d'une habituelle. Il est question de fuite, c'est-à-dire une situation dans laquelle tout ou une partie de l'épreuve a été divulguée et se trouve à la disposition d'un public plus ou moins élargique. En raison de la rupture d'égalité que cette situation a élu, en raison de la forte suspicion du facturisme qu'elle suscite, en raison du bénéfice illicite, quand il y a probablement ceux qui l'ont créé, une telle situation est inadmissible et indirecte. Personne ne doit en tirer un profit. Il importe donc tout d'abord, et à titre conservatoire, de nous donner l'épreuve d'incomprimation de la fuite et de la reprogrammer avec un autre sujet, un autre jour. C'est ce que nous avons fait en rapport avec nos autorités. Ensuite, il faut situer les responsabilités par une enquête administratif et judiciaire. Donc, pour y aller plus précis, qu'est-ce qui s'est passé avec l'épreuve de français ? Nous avons été interpellés à ce sujet par des sources crédibles, la nuit, qu'il y a eu des vues dans certaines épreuves. Après l'éducation à propos du bon et bien fondé de ces agrégations, nous avons décidé d'annuler l'épreuve de français des séries L qui devraient se dérouler ce matin. Elle se déroulera le 10 juillet 2017 à 8 heures dans les mêmes conditions. Les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation de la discipline s'y attendent pour nos deux en bon déroulement de cette épreuve de l'épreuve. Il en sera le même pour l'épreuve d'histoire et géographie. Deux candidats ont été surpris avec l'épreuve avant qu'elles ne soient distribuées. Cela suffit pour engager la crédibilité de l'éducation. Ainsi, devant ces évidences, nous avons pris les dispositions pour autant des épreuves sur lesquelles les fuites sont certains. Nous avons la responsabilité d'organiser des exemples de suspicions, de délivrer des titres et des diplômes incontestables et, en définitive, de donner à nos enfants les mêmes chances que l'éducation. Nous remercions les partenaires sociaux, les parents d'élèves, les syndicats pour leur vigilance et le rôle de veille du système éducatif. J'ai écouté la presse dans la volonté de dépassionner les débats de mobilité ou de la mobilité des acteurs. J'ai été heureux aussi de constater qu'il y a, sur cette question, un consensus très fort de s'avouer à faire cesser ces cours, à poursuivre et sanctionner ceux qui les ont créés. Dans toute crise, il faut voir ce que nous pouvons en tirer. Depuis un an, nous réfléchissons à la réforme du baccalauréat de l'eux et de l'opuie du baccalauréat. Les Téléments sont prêts et il est urgent de venir cette affaire. Mais ce n'est pas le sujet de l'homme qui nous réunit ce matin. Les fluides font partie des risques dans l'organisation des évaluations. Et ce qui explique toutes les garanties autour du choix des sujets. Nous tenons à rassurer les enfants, les parents, que tout sera mis en œuvre pour que ce baccalauréat se cultive et se termine dans les meilleures conditions. Nous appellons la presse à nous appuyer dans la division de la première formation en vue d'être l'opinion publique. Je vous remercie de vous avoir consacré à la formation de madame. Je pense que nous ne pouvons travailler que sur des principes. Les principes veulent qu'avant de déprogrammer une épreuve, il faut qu'on puisse avoir des éléments tangibles, c'est-à-dire des épreuves irrécutables. Pourquoi on a arrêté de supprimer ? C'est parce que les informations dont nous disposons à l'heure actuelle, les informations dont nous disposons en tout cas prouvent effectivement l'effectivité de ce fluide. Et donc, quand la fuite est avérée, on ne peut que reprendre l'épreuve. Donc, je pense que tout le monde sera d'accord sur cela. Il y a des gens qui demandent mon départ. Donc, l'adage de l'optique, si vous remplacez le fin dans le four, vous pouvez savoir que le fin est très très grave. Donc, moi, je n'ai pas de fixation. Donc, c'est un décret qui va m'enlever. C'est certainement un décret qui va m'enlever. Donc, tant que nous disposons de la confiance et de l'autorité, je pense qu'on sera sur place. Mais je ne vais pas aller dire au ministre que je vais m'enlever parce que c'est une question. Ce que je peux vous dire et vous garantir, c'est que même aujourd'hui plus fiers, on a la motivation, le souci de bienfaire qui nous anime depuis 2001. Si vous voulez, vous connaissez la valeur exacte, la détresse de ma motivation. Donc, quelqu'un a posé la question sur l'effort de mathématiques de cet après-midi. Naturellement, donc, les éléments que nous avons, on nous a envoyé des métaillades. Je ne peux pas donner d'organes, mais il y a un peu partout. Naturellement, avant de venir, la première réaction, c'était de vérifier que ces sujets-là n'étaient pas concernés par la crise. Et à l'heure où je vous parle, moi heureusement, ces épreuves-là ne sont pas, les épreuves sont venus. Donc, pourquoi on n'a pas parlé donc de ce sera ? Donc, les sources, les sources sont fortement multiples. Le bac a commencé déjà, et nous avons, au niveau du terrain, des présidents, des présidents de jury, qui représentent donc le recteur au niveau des centres. Nous avons, nous avons les chefs de centre. Nous avons également des superviseurs qui nous aident dans la gestion, donc du bac à l'Oréal. Et, naturellement, il y a des éléments qui viennent également des chefs de centre. Donc, on ne peut pas personnaliser un peu le débat, mais on a reçu des informations d'un département des autorités, d'une intégration directe donc des autorités, qui ont reçu l'information comme beaucoup d'entre eux. Mais également, des retombées, si je peux dire, des centres. qui, dans un premier temps, étaient des cas de flottes. Mais après, en fait, comme le sujet était disponible avant le début de l'épreuve, on l'a déplacé et on a considéré que c'était le cas de flottes. Donc, pourquoi on n'a pas réagi vite ? Je pense qu'on a réagi vite parce qu'on vous a convoqué ici, en concurrent de presse, quand le problème c'est possible. Donc, quand un problème se pose, la première réaction, c'est de faire une petite enquête. C'est vrai que l'obus de base n'a pas de moyens d'investigation. Mais nous avons des acteurs qui sont sur le terrain, on peut demander. Donc, quand j'ai rencontré des acteurs qui ont donné l'information, le doute n'était pas totalement élucidé. C'est pourquoi nous avions demandé, à l'époque, au ministre de l'Enseignement supérieur, donc de voter plein contre X pour diffuser le code nous-mêmes. Mais également, pour toute autre qualification, pouvoir découler d'effet. Et donc, comme ça, j'ai mis plutôt vers ce cas-là. Mais laissons à la justice le cadre de l'État. Pourquoi on n'a pas réagi ? C'est vrai que quand vous faites confiance à la justice, vous êtes que tributaires, si je puis dire, de son agenda. Donc, l'agenda du judiciaire n'est pas forcément le nôtre. Donc, jusqu'à présent, nous attendons les conclusions de la justice.